Et nous voici au festival de Vichy ! Un festival qu'on n'a pas arrêté de me tanner pour que j'y aille. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des festivals, des festivaux, je ne sais plus, qui sont relativement importants, ne serait-ce que pour Noël, en l'occurrence. Et voilà, je viens ici, je regarde, je trouve plein de jeux, j'essaye de ne pas faire les mêmes erreurs que dans les autres festivals, notamment le fait de ne pas assez jouer. Là, c'est bien, on a enchaîné pas mal de jeux. Donc oui, pour vous, c'est l'intro, mais c'est parti ! Pour le vlog de Vichy. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on est allé chez Asmodé pour voir les nouveautés, voir ce genre de choses. Et à la fin du rendez-vous Asmodé, on nous a dit, « Hey, faut que t'ailles voir ça, 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 faut que tu joues à ça, il y a plein de trucs à jouer, quoi. » Et le premier jeu auquel on a joué, c'est un TCG Star Wars que vous ne verrez pas en image, parce que je n'ai pas le droit de vous le montrer. Il fallait être présent à Vichy, tout simplement. On jouait en tout cas les rebelles contre l'Empire, des choses comme ça. Et il y avait un principe de mana, où on retourne nos cartes, à chaque tour on en rajoute un, etc. Et finalement, c'était assez sympa, ne serait-ce que parce qu'on devait défendre deux côtés pour défendre notre base, qui sont finalement le but du jeu. Petit ressenti, mais en même temps, je ne peux pas en dire grand-chose non plus. Donc, à suivre. En deuxième jeu, on a joué au cortège. Le cortège, vous l'avez peut-être vu si vous êtes allé dans quelques conventions, peut-être même au flip, c'est pas impossible qu'il y ait été au moins visuellement au flip. C'était un jeu assez atypique, puisqu'il s'agit d'un jeu de Pichenet. Je n'ai jamais joué à un jeu de Pichenet, pourtant il y en a plein quand même, des jeux de Pichenet. Mais là, quand même, c'était dans une thématique un peu rigolote, parce que c'est le pouvoir contre le contre-pouvoir. Mais ce que j'ai trouvé dingue, c'est que ça marchait hyper bien, en fait. C'était pas qu'une histoire de Pichenet, etc. Déjà, les Pichenet, on ne peut les faire qu'à sa place, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se déplacer pour aller Picheneter ailleurs. Là, il faut vraiment rester à sa place et faire un mouvement bizarre pour pouvoir faire sa Pichenet. Et surtout, il y a énormément de stratégie dans ce truc-là, parce qu'il y a des jetons qui vont éliminer d'autres jetons et d'autres qui vont faire avancer des pistes, etc. D'un côté, il faut choper tous les manifestants adverses, sauf qu'en chopant les manifestants adverses, il ne faut pas perdre trop les médias avec nous, parce que sinon, on a l'air de méchant. Et après, quand on a joué enfin une phase comme ça, et que la partie est terminée, on échange de places, c'est-à-dire que le joueur d'en face va jouer la police et nous, on va jouer les manifestants. Et le but, c'est simplement de faire mieux que l'autre dans la partie précédente. Donc vraiment, le cortège, jetez-y un œil, c'est vraiment un jeu de Pichenet qui, mine de rien, amène beaucoup de stratégies, beaucoup de placements, beaucoup d'idées. Bah, ça avait l'air de rien, et pourtant, c'est génial. Ensuite, on a joué à un jeu, un nouveau jeu, surtout, de Johan Levé. Johan Levé, vous le connaissez, Turing Machine, archéologie récemment aussi. Et il revient avec un jeu, donc, pas dans la même veine, pas dans un calculatoire, machin, etc. Là, c'est un jeu de gestion qui nous est proposé. Un jeu de gestion qui amène à un principe où on a des tuiles qu'on va pouvoir tourner pour avoir plus ou moins de valeur d'une ressource. En l'occurrence, là, on a les insectes. Et si on tourne la tuile, eh bien, on a un, deux ou trois insectes. Et surtout, en fait, on a un marché qui est placé au centre de la table, donc un grand plateau circulaire. Et ce grand plateau circulaire, donc, on va emmener nos ouvriers à acheter ces trucs-là. Donc, on dépense nos ressources en retournant dans l'autre sens la tuile. Donc, par exemple, on dépense un insecte et une glace. Eh bien, on tourne notre tuile d'insecte de 1 et notre tuile de glace de 1. Et après, on achète une tuile et on va pouvoir la poser d'une certaine manière sur le plateau. Posage qui, ici, est un peu complexe à vous expliquer, mais globalement, c'est l'endroit où était votre ouvrier. Et à la fin de chaque tour, les tuiles qui étaient disponibles sur le plateau central, il y en a deux qui vont disparaître, donc celle qui était au tout début de la piste, pour ensuite déplacer tout le cœur du plateau. Donc, vraiment, ça tourne comme ça d'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir faire revenir nos ouvriers qui étaient placés autour du plateau, si jamais le plateau a traversé ses ouvriers. Donc, il y a un système, en fait, où on place des ouvriers pour aller acheter des choses, sauf que ces ouvriers, si on achète des choses trop lointaines, en fait, ils vont revenir hyper tard pour nous aider à avancer et évoluer notre plateau principal. Donc, Humanity, très, très intéressant, vraiment à suivre. Donc, c'est une sortie qui se fera chez Bombix. Et vraiment, suivez ce projet. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec ce jeu. Une suite de cette journée, on a testé un autre TCG, un autre Trading Card Game, conseillé, encore une fois, par Asmoday. Et ce jeu-là, c'est Altered. 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 Je ne sais pas trop. Un autre TCG, on peut se dire, oh là là, encore un TCG, etc. C'est un peu l'année du TCG pour Asmoday. Eh bien, c'était une super surprise. Altered, c'est un jeu de cartes, à collectionner, dans lequel on ne va pas s'attaquer. On ne va pas s'attaquer parce que le but, c'est simplement d'avoir des majorités placées sur différents endroits du plateau. Le truc, c'est qu'on a une piste au centre du plateau qui peut rappeler un petit peu des jeux comme Rift Force, où on a des endroits où on va pouvoir se placer. Mais en fait, on n'a pas ce principe de où on doit défendre comme dans un Shotgun Totten ou ce genre de choses. On n'a que deux endroits où on peut se placer pour gagner des majorités. Et le but est que nos deux pions se rejoignent au final sur cette piste. Donc, on peut soit avoir une technique d'avancer que d'un côté et justement rejoindre jusqu'à l'autre bout, ce qui peut être une chose faisable, on ne sait jamais. Mais en général, on va plutôt faire avancer un peu les deux en même temps. On va les faire se rapprocher justement pour pouvoir gagner. C'est un jeu qui est hyper malin et qui surtout a amené deux, trois petites mécaniques qui, moi, m'ont semblé super intéressants. notamment dans les jeux de cartes, il y a souvent ces fameuses cartes qui sont extrêmement puissantes, extrêmement reloues du coup puisqu'elles vont rester sur le plateau pendant un certain temps avant de mourir et ça va nous faire chier parce qu'on aimerait bien les crever mais on n'a pas les cartes qu'il faut. Et bien dans ce jeu, on va jouer sa carte forte, elle va se mettre dans la réserve après avoir été jouée, donc après avoir réussi la majorité potentiellement. On pourra la faire revenir sur le plateau mais à partir du moment où elle est revenue une deuxième fois, la fois suivante où elle doit partir, non pas dans la réserve, et bien en fait, elle va partir définitivement. Donc il y a ce truc où une carte ne pourra être présente que deux tours dans la partie, ce qui limite un petit peu le côté j'ai une carte puissante donc je vais l'utiliser dix mille fois. Et ça franchement, c'est très appréciable dans un jeu comme ça. En plus de ça, il y a tout un système où toutes les cartes ont un QR code dessus ou en termes de modèle économique, ça c'est assez intéressant. On va pouvoir scanner la carte sur une application ou sur le site internet, je ne sais plus trop ça. Et en scannant cette carte, on aura la possibilité de les faire imprimer pour avoir plusieurs fois l'exemplaire de cette carte. Donc c'est un peu le principe des ROM des jeux vidéo finalement où il faut posséder le jeu pour ensuite utiliser la ROM légalement, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a vraiment cette capacité de faire son deck malgré tout de cette manière-là. Et de toute façon, si on veut jouer de manière amicale, si d'autres personnes ont plus payé que vous, ont plus de cartes, vous avez la possibilité d'utiliser un peu leur QR code afin de pouvoir créer vos decks un peu plus facilement. Et franchement, ne loupez pas parce que c'est un TCG assez différent et qui propose vraiment des choses assez innovantes, je trouve. Ça sort en Kickstarter très prochainement, donc vraiment suivez le projet parce que c'est très très intriguant. Et en plus de ça, les illustrations sont des pépites. Et on arrive à la fin de la journée où on a joué à deux jeux, deux derniers jeux de la journée. Mais pourquoi on a deux derniers jeux ? Parce que tout d'abord, on a eu un petit rendez-vous chez Yellow pour voir les nouveautés. Alors il y avait pas mal de choses assez sympathiques, notamment je retiens beaucoup le jeu Guilty qui sera plus ou moins une nouvelle gamme de jeux, des jeux one-shot qui du coup sont plus des jeux d'enquête. Il y avait Exit, la gamme qui était beaucoup plus un jeu d'escape. Et bien là, cette fois, on a Guilty, jeu d'enquête, où il y aura vraiment un aspect beaucoup plus sérieux, beaucoup plus difficile même parfois avec des choix, avec des... avec une histoire en tout cas qui sera beaucoup plus profonde. Mais surtout, le jeu qui a retenu mon attention et qu'on a pu jouer avec mon acolyte qui filme juste ici, eh bien c'est le jeu Quicksand. C'est simple à expliquer, c'est Kites, mais on a vraiment exploité la mécanique jusqu'au bout. On a des cartes qui sont soit de couleurs, soit de formes qu'on va avoir en main et on a un serpent à suivre avec des sabliers. Le but, amener les sabliers jusqu'au bout sans qu'aucun ne soit terminé. Le truc, c'est que comme dans Kites, il va falloir les retourner au bon moment, se dépêcher, jouer des cartes pour pouvoir soit faire avancer sur une case avec une forme ou une couleur. Et du coup, il faut bien bien se coordonner en coopération pour que ces sabliers avancent, etc. Donc c'est vraiment Kites, mais plus exploité. Donc si vous avez aimé Kites, jouez à Quicksand, c'est vraiment très très bien et je pense que je vais me le procurer parce que contrairement à Kites, il y a vraiment cette montée en difficulté qui peut être assez sympa. On a plein de niveaux de difficulté qui nous sont proposés où on peut avoir jusqu'à 5 sabliers et là, ça devient le bordel, ça devient très compliqué à gérer. Donc vraiment, il y a plein de choses à faire. Quicksand, suivez ça. Et on arrive à la toute fin de journée où on s'est un peu baladé, un peu au hasard et on a pu passer du coup à côté du stand de Matago. Matago qui ne permettait pas de jouer à beaucoup de leurs jeux finalement parce qu'ils présentaient les jeux aux boutiques. Mais sauf que le premier jour, on pouvait finir jusqu'à 22h. Et à partir de 20h, on pouvait jouer un peu à leur jeu, notamment à Orion Duel. Orion Duel, c'est Mindfuck. Alors, c'est un jeu abstrait dans lequel on est dans un... Alors, c'est un jeu abstrait même s'il y a un thème spatial, voilà, mais c'est un jeu abstrait dans l'idée qu'on a tous les mêmes tuiles sauf qu'il y en a un qui a majorité de sa couleur et l'autre qui a majorité de son autre couleur. Sur chacune de nos tuiles, on a un hexagone toujours de la couleur de l'adversaire. Donc en fait, on va devoir gérer ça à poser des tuiles, mais en même temps, on va arranger notre adversaire ou le menacer. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, car on a trois manières de gagner ou de faire perdre l'adversaire. Soit on arrive à relier toutes nos couleurs jusqu'à... d'une couleur, d'un bord de plateau jusqu'à l'autre bord de plateau. Soit de récupérer des galaxies avec nos couleurs, sauf qu'il faut qu'une de nos tuiles soit déjà adjacente aux galaxies pour qu'on puisse prendre la galaxie. Soit faire prendre des trous noirs à l'adversaire. Et dans ce cas, pareil, il faut que ça soit adjacent avant. Et c'est pour ça que malgré tout, avec les tuiles qu'on pose, on peut menacer l'adversaire puisqu'on va pouvoir poser des tuiles de la couleur adverse à côté des trous noirs histoire de lui dire attention, je vais te mettre un trou noir bientôt, etc. C'est extrêmement malin, très simple à jouer. Là, j'ai eu beaucoup de mal à le pitcher parce qu'en fait, il faut vraiment le voir et montrer des exemples pour bien comprendre. Mais c'est hyper malin, c'est vraiment à suivre. Donc, n'hésitez absolument pas à aller voir ce petit jeu qui en plus sera au prix de, je crois, 20 euros. Donc, je crois que c'est vraiment pas cher en plus. Donc, allez-y, foncez. On en a terminé avec cette première journée. On a fait quand même pas mal de choses, mais demain, on va essayer de faire mieux parce que quand même quoi. C'est bien de faire un certain nombre de jeux, mais on aimerait bien aussi en voir un peu plus, surtout quand il y en a qui nous donnent vraiment envie. Parce que demain, il y a des jeux et notamment le premier jeu de la journée, ça fait un petit moment que j'attends. Depuis Paris en fait, donc non, pas si longtemps. Nous sommes le deuxième jour du salon et on a pu jouer enfin un jeu que j'attendais depuis Paris. Un jeu qui est arrivé et qui était disponible et qui était jouable, Vagrant Song. La dernière fois à Paris et Ludique, je vous avais mis juste l'image parce que j'avais oublié le nom du jeu, tout simplement. Et en fait, Vagrant Song, j'avais dit est-ce que c'est le nouveau de Planète Apocalypse ? Non, mais en tout cas, c'est l'esprit de Planète Apocalypse. dans le sens où on a ce principe de combat contre des boss et à chaque boss, on a forcément une stratégie différente à adapter. Des actions extrêmement simples comme des déplacements, des fouilles, des dégâts, des choses comme ça. Quelques lancers de dés pour ajouter un peu d'aléas mais qui est maîtrisable, des choses comme ça. Bref, Vagrant Song, c'est le jeu que j'attendais et je ne suis pas du tout déçu. Ce n'est pas mon coup de cœur parce que c'est le genre de jeu juste où j'ai l'habitude. Donc finalement, ça ne fait pas le petit truc de « Waouh, c'est magnifique, ça change et tout ». Mais comme c'est un jeu qui est exactement ce que j'aime, plus le fait qu'il y a cette évolution dans le jeu un peu campagne où plus on avance dans les scénarios, plus on gagne des choses, qu'on gagne ou qu'on perde d'ailleurs, on a des embranchements différents qu'on peut faire. Bref, Vagrant Song, c'est plein de super bonnes choses. En plus, le matos, c'est magnifique avec ses petits pions en acrylique, etc., foncé dessus chez le Ski-Duck. Un jeu véritablement réussi et qui pour moi est vraiment l'essence de ce qu'est un jeu coop un petit peu difficile. Là, le scénario d'introduction qu'on a fait était facile. La suite, je sens que vu ce qu'on a vu dans le scénario 1, j'imagine bien ce qui peut arriver dans les autres scénarios de bien spécifique. Donc, à suivre. Deuxième jeu de cette journée, nous sommes revenus voir les potos de chez Ludicali qui nous avaient présenté Rise and Fall à Cannes. On n'avait pas pu tester leur nouveau jeu à Paris parce qu'on n'avait juste pas eu le temps et ce nouveau jeu, c'est Versailles Garden avec un bon accent français Garden. Versailles Garden, c'est un jeu de pose de tuiles et de choix de tuiles qui va s'apparenter, on va faire de très très gros rapprochements même si ce n'est pas ça, d'un King Domino, c'est-à-dire on va construire notre royaume et surtout notre jardin avec différentes tuiles et selon l'agencement qu'on va en faire, on va peut-être scorer des points de victoire. Je dis peut-être parce que le jeu propose en fait de faire des points de victoire grâce à des tuiles d'objectifs. Par exemple, nous on avait la tuile, si on a 5 fontaines, eh bien on fait 7 points de victoire. Si on a 8 fleurs d'une même couleur d'affilée, eh bien on a 8 points de victoire. Mais dans le jeu, il y a une sorte de genre plus de 20 objectifs différents, voire plus, je ne sais plus. Et du coup, forcément ça amenait pas mal de rejouabilité et pas mal d'expérience. Le truc dans ce jeu, c'est que pour choisir notre tuile, contrairement à King Domino, ce n'est pas genre on dit « je prends celle-ci ». Non, là on avait ce principe d'enchaire où à chaque tour on pose une pièce et à partir du moment où on veut s'arrêter, on prendra une des zones d'argent qui était disponible et on va pouvoir se placer pour potentiellement avoir des pièces. Et à la fin du tour, quand tout le monde a passé et donc a fini d'enchérir, on va pouvoir se placer à différentes hiérarchies du coup pour récupérer les différentes pièces. Je ne sais pas si je suis clair, mais globalement s'il y en a un qui était à gauche, il aura les tuiles de gauche. S'il y en a un qui était en deuxième position, il aura la deuxième position, etc. Sauf que si on arrive après, on peut se mettre entre les deux. Donc en fait, celui qui voulait la tuile de gauche, on peut se dire « non, toi tu ne l'auras pas, je vais me mettre à gauche comme ça tu prendras la deuxième rangée et pas la première ». Bref, c'est assez malin, c'est même assez fourbe au final parce qu'on a vraiment cette gestion d'argent et d'enchères qui fait qu'on aura ou non les pièces qu'on veut. Versailles Garden, c'est à suivre. Nous nous sommes baladés un peu dans le salon et on est passé un peu du côté de chez Pixie Games, Studio H, en gros le stand Gigamic, quoi, le gros stand Gigamic et on est tombé sur un petit jeu qui s'appelle Vampire Village ou Vampire Village, je n'en sais rien avec tous ces gens qui veulent mettre des noms anglais, j'y connais, je ne sais plus quoi dire. Vampire Village, c'est un jeu de tower defense avec des cartes mais de draft. C'est un jeu qui est vraiment basé que sur du draft, c'est-à-dire qu'on a un royaume qu'on va agrandir avec une mécanique de draft, on aura six cartes en main dès le début et au fur et à mesure comme un Seven Wonders, on va en choisir une, on va la poser, on passe aux autres, on choisit une, on va poser, on passe aux autres, etc. jusqu'à finir la première manche. Après avoir confectionné notre village, ce qui va se passer, c'est qu'on va piocher des cartes monstres et ces cartes monstres, pareil, on va avoir un système de draft mais cette fois-ci, on aura une carte qu'on va mettre chez nous, une carte qu'on va mettre à notre voisin de gauche, une carte qu'on va mettre à notre voisin de droite et ça, on va le répéter deux fois afin que chaque personne ait un certain nombre de monstres, donc au total, six monstres. Le problème, c'est que ces monstres-là, eh bien, il y en a trois types différents, il y a les vampires, il y a les loups et il y a les sorcières et le truc, c'est que, il y a les sorcières qui attaquent à gauche, les vampires qui attaquent au flanc droit et les loups qui attaquent au flanc haut et ça, ça ne va pas plaire du tout parce que du coup, tout notre village, il va falloir le créer là-dessus sur le fait de protéger chaque flanc possible de votre territoire et c'est vraiment pas évident à gérer. La preuve, j'ai fini avec quatre points et les autres adversaires sont arrivés jusqu'à 26 points, je crois, le plus fort. Vraiment, je me suis loupé. En fait, j'avais géré la première manche comme pas permis, sauf que du coup, quand on gère la première manche, il reste des monstres, quand on ne gère pas la première manche, les monstres disparaissent. Donc finalement, il y a une sorte d'équilibre à gérer un petit peu entre les deux qui n'était pas si évident. Par contre, entre la durée du jeu, les règles et la stratégie que ça amène et le côté draft aussi qu'on n'a pas tant revu. Il y a toujours du draft un petit peu dans les jeux, mais le draft classique comme ça, il n'y en a plus trop et ça marche super bien comme draft comme ça. Donc, je recommande. Bon, on arrive à l'avant-dernier jeu de cette journée et ce jeu-là, je pense que j'ai trouvé mon coup de cœur. Parce que ce jeu-là, c'est un jeu de programmation et il se nomme Ethereum. C'est un jeu qui n'est pas encore sorti, c'est un jeu qui sera en financement très bientôt et ouais, je suis plutôt séduit parce qu'on est sur un jeu asymétrique, donc déjà les choses que j'aime bien, de programmation, donc quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup et surtout, 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 une sorte de jeu de conquête quelque part avec de l'exploitation de ressources. Ce n'est pas tout à fait de la conquête parce qu'en fait, on ne conquiert pas des territoires, mais il y a un principe de déplacement sur un plateau où parfois, on a envie de rester sur des zones pour pouvoir récupérer le maximum de ressources possibles, notamment avec de l'Ether qui est au centre et qui est la ressource la plus importante du jeu qui va vous permettre d'avoir souvent beaucoup de points de victoire parce que vous pourrez récupérer des petits jetons, des choses comme ça ou en tout cas, de manière générale, des points de victoire. Et ce jeu-là a vraiment quelque chose de... Là, le mot grisant, je vais le ressortir parce que... Qu'est-ce que c'est bon ! La programmation, aujourd'hui, il y en a très peu des jeux de programmation parce que je pense que c'est un système qui est difficile à placer sans en faire un party game ou ce genre de choses. Du coup, dès qu'on veut faire un jeu de ce genre-là, c'est-à-dire un jeu où on cherche vraiment à gagner, etc., c'est plus compliqué à équilibrer, en tout cas, au moins à équilibrer. Après, la mécanique en elle-même, on peut facilement la faire fonctionner, mais équilibrer, c'est très compliqué. Là, ça fonctionne du feu de Dieu. On a un principe à chaque saison d'un certain ordre du tour, donc le jaune, puis le rouge, puis le vert, et des choses comme ça. Et du coup, on va jouer nos actions selon comment on les a programmées sur le plateau, donc soit des déplacements, soit des collectes, soit des augmentations de personnages parce qu'on a un guerrier qui va taper et qui va repousser les autres et on a les collecteurs qui vont collecter des ressources, tout simplement. Mais ce jeu a vraiment une saveur, une profondeur. Il y a quelque chose qui se passe et c'est super intéressant et ça donne vraiment envie d'y rejouer. Un aspect en plus qui est hyper bien travaillé, c'est que vous le voyez à l'image, le plateau est en 3D et ce n'est pas pour rien. Il y a une gestion des hauteurs qui fait que si on veut se déplacer un peu plus vite, eh bien on pourra parce que lorsqu'on descend d'une case, eh bien en fait, on va pouvoir gagner plus ou moins de la distance de déplacement. Imaginons que je veuille aller sur la case rouge alors qu'il y a une case verte entre les deux, eh bien si je sélectionne que je veux me déplacer en case rouge, eh bien je pourrais parce qu'il y a une descente et du coup je pourrais aller là. Si je veux aller à la case bleue, c'est pareil. Vu que ça descend en vert puis en rouge, eh bien je vais pouvoir aller juste au-dessus après avec la case bleue vu que je viens de descendre. C'est hyper malin ce système. L'installation n'est en plus pas si compliquée parce qu'il y a des détrompeurs en dessous des boîtes en carton. On a un cache qui nous montre, enfin qui fait qu'on puisse programmer nos actions de manière cachée donc c'est plutôt bien foutu aussi là-dessus au niveau du matériel et à rajouter à ça que évidemment les factions sont asymétriques. Il y en a qui sont plus attaquantes, d'autres qui sont plus collecteurs, défensifs, d'autres qui vont profiter des autres joueurs. Je pense notamment à la faction bleue qui lorsqu'on mine au milieu de l'Ether, eh bien on va pouvoir récupérer des ressources. Bref, Ethereum, c'est vraiment un projet à suivre. Il y a une vraie montée en puissance, il y a vraiment quelque chose qui se passe sur le plateau. De la programmation, on n'en voit pas souvent, profitez-en. J'en reparlerai sur la chaîne de toute façon. À bientôt pour Ethereum. Et on arrive au dernier jeu de la journée assis sur un petit canapé. Ce dernier jeu, déjà on a fait un petit peu les filous parce qu'en fait c'était censé finir à 19h. On est un peu resté après mais ça ferait il ne faut pas trop le dire. Le dernier jeu qu'on a joué est un jeu de chez Jaiid Games, un petit éditeur qui n'est pas très très connu mais où je vous ai déjà présenté un de leurs jeux puisque j'ai présenté Martial Art lors d'un petit short YouTube et Martial Art c'était un jeu qui proposait quelque chose d'assez différent, de très très atypique d'ailleurs avec ce côté awalé en fait dans les actions. C'était un peu mindfuck mais en même temps c'était très intéressant et du coup c'est pour ça je me suis dit tiens qu'est-ce qu'ils ont de nouveau à proposer. Eh bien ils sont revenus avec un jeu qui s'appelle The Smashers Coach Battler. Le nom est un petit peu galère je vais l'appeler Smashers c'est déjà pas mal. Smashers c'est un jeu de cartes globalement un jeu dans lequel on va tous les deux ou tous les trois ou tous les quatre piocher dans une pioche de cartes où on va avoir différents Smashers donc des joueurs de ce jeu imaginatif de cet univers et en fait on va pouvoir les engager donc en les achetant pour pouvoir ensuite les mettre en jeu afin d'affronter notre adversaire. Donc le but c'est d'acheter des personnages pour ensuite les placer sur une frise sur cette frise si on les pose de la bonne manière on va peut-être pouvoir faire des alliances de symboles pour gagner des symboles supplémentaires et après il y aura une bataille entre guillemets de symboles donc les pièces on va les choper classiquement mais après on aura les combats à gérer donc les dégâts puis les armures puis si jamais on a été égalité sur les dégâts ou les armures eh bien on aura la dernière étape donc la balle qui va être départagée pour savoir si oui ou non on a gagné ou pas le combat jusque là ça a l'air très simple en soi ça l'est mais en fait il y a toute une nervosité qui se passe dans le jeu à bien choisir ses cartes au bon moment on a des cartes tactiques qui nous demandent de mettre par exemple une carte verte une carte violette une carte verte et ça active des pouvoirs supplémentaires qui permettent de complètement retourner la bataille tous les tours on a une petite carte avec des symboles dessus qu'on pourra aller chercher si on a été le plus rapide dans la bataille avec le symbole de rapidité celui qui a le plus de symboles de rapidité récupère ses jetons et à ça s'ajoutent des petits équipements qu'on peut rajouter qui sont des pouvoirs one shot d'une bataille qui peuvent parfois justement changer complètement la donne aussi Smashers ça a été vraiment un jeu qui nous a vraiment plu à moi et mon acolyte parce qu'il y a cette nervosité qu'on aime dans les jeux d'affrontements il y a un vrai bluff parfois à dire t'as vu mes cartes d'avant mais en fait maintenant je vais les jouer complètement autrement parce que j'ai chopé de nouvelles cartes qui sont beaucoup plus puissantes ou en tout cas qui vont en meilleure synergie bref des choses comme ça et ça marche du feu de dieu c'est vraiment incroyable à quel point c'est rapide efficace et à chaque tour en fait on sait jamais ce qui va pouvoir se passer on va jouer avec la chance au mieux qu'on peut pour piocher les meilleurs joueurs Smashers ça a été une grosse découverte et je suis très très content d'avoir découvert tout ça on en a fini avec cette deuxième journée une journée qui finit moins tard que la première parce qu'on a fini à 19h enfin pas tout à fait alors que la première journée c'était 22h et 22h bah mine de rien ouais ça faisait une grosse grosse journée mais on a joué à plus de jeux qu'hier quand même on va donc enchaîner avec la troisième journée qui s'annonce endiablée nous sommes au troisième jour et le troisième jour et le troisième jour bah là vous voyez on est au stand de Don't Panic Games où on a fait pas mal de petites découvertes notamment Beast Feralis tout ça c'est des jeux que je vous présenterai plus tard sur la chaîne notamment un qui m'a un peu tapé dans l'oeil vous le verrez normalement bientôt et puis surtout la suite de Final Girl qui arrive bientôt mais en attendant on va parler du premier jeu auquel on a joué dans la journée de toute façon ça va aller très vite il s'agit du fameux jeu Heredity Heredity c'est un jeu qui propose une expérience narrative de mécanique assez simple type Dungeon Crawler je raccourcis énormément mais en format très compact en format où en fait c'est relativement accessible à tous puisque les actions sont extrêmement simplifiées on est une famille dans une maison on doit se déplacer dans la maison afin de découvrir de plus en plus ce qui se passe dans la maison ce qui se passe peut-être à l'extérieur de la maison peut-être des explosions peut-être des gens qui vont nous attaquer des choses comme ça et tout le truc finalement c'est qu'est-ce qu'on va faire dans ce scénario peut-être qu'il va falloir s'enfuir peut-être qu'il va falloir se battre ce genre de choses c'est simple mais c'est simplement un jeu d'histoire narrative on a 5 scénarios dans la boîte et finalement on voit ça un peu comme un format type Unlock c'est-à-dire on va le faire une fois on a découvert quelque chose on a découvert une grande histoire puis on va faire la deuxième puis on va faire la troisième etc donc finalement ça fait partie de ces catégories de jeux one shot mais qui vous embarquent dans une histoire et un univers qui fonctionne hyper bien il y aura d'autres types de jeux comme ça a priori et malgré sa simplicité tout ça en fait il y a quand même des mécaniques qui sont assez intéressantes notamment on a notre personnage en trois parties quand on retourne une partie on perd des types d'actions des choses comme ça et surtout une frise d'événement qui va s'agrandir va ajouter des cartes régulièrement à chaque tour et quand on va les voir la première fois en fait c'est juste pour un petit texte d'ambiance pour dire attention il va peut-être se passer un truc ici et effectivement la prochaine fois que vous repassez dans cette frise d'action il va vraiment se passer quelque chose genre une grenade qui explose au milieu de la cuisine bref j'ai plutôt apprécié Héréditi vous en entendrez sûrement de nouveau parler sur la chaîne et puis bah on va passer au jeu suivant second jeu de la journée on a joué enfin à un jeu que nous proposait monsieur Florian Florian qui nous avait fait tester le bon pion à octogone donc ça remonte à petit moment mais Florian en fait à chaque fois on le voit sur les salons et on lui dit ouais ouais on va jouer à un de tes jeux à un des jeux que tu animes etc et à chaque fois on a jamais le temps on le fait jamais là cette fois on l'a fait et on a joué à quoi on a joué à Pouk alors ça a l'air couillon comme nom c'est sûr c'est effectivement couillon comme nom mais par contre c'est bien plus malin Pouk c'est un jeu de cartes dans lequel on va devoir gagner le plus de points avec des cartes de couleurs qu'on va placer sur le plateau tout ça autour d'un cochon donc on va faire un quadrillage de 5 par 5 qui va se créer au fur et à mesure de la partie et finalement en fait bah par exemple chaque personne va avoir un objectif moi par exemple j'avais l'objectif rouge et bleu donc il fallait que j'ai la plus grosse valeur visible sur le plateau de rouge et bleu en l'occurrence les bleus je les avais mais les rouges par contre pas vraiment du tout et les autres joueurs ils peuvent avoir une de vos couleurs donc par exemple mon collègue derrière la caméra avait la couleur bleue aussi donc forcément il m'empêchait pas d'avoir les bleus par contre il m'empêchait d'avoir les rouges donc je savais que de toute façon les rouges j'allais galérer 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 et je sais qu'il voulait pas mal les verts aussi et j'arrivais pas trop à lui enlever bref le but juste poser des cartes chaque carte a un effet les vertes retournent des cartes pour les mettre face cachée les bleus les révèlent les violettes permettent d'échanger des cartes de sa main avec des cartes qui sont posées et les rouges vont protéger les cartes qui sont autour d'eux c'est très très basique et vraiment simplissime mais pour un petit jeu comme ça en fait c'est d'une efficacité redoutable ça sort très bientôt Pouk donc ne le loupez pas et c'est très drôle de faire cette présentation d'un jeu vraiment tout petit à la con qui s'explique en 5 minutes à côté de Humanity qui lui est quand même un petit peu plus complexe on va dire pour le troisième jeu auquel on a joué aujourd'hui et bien on s'est placé à côté de Minuit Meurtre en Mer un jeu d'enquête etc ce sera pas du tout le cas du jeu dont je vais vous parler mais c'est surtout pour vous teaser que potentiellement enfin pas potentiellement plus tard il y aura une vidéo sur les jeux d'enquête et il y sera donc je me mets à côté parce qu'il est joli et que voilà c'est cool le troisième jeu auquel on a joué aujourd'hui c'est Eat Them All de chez Ori Games et c'est étonnamment ça va peut-être vous sembler bizarre le premier jeu auquel j'ai joué de chez Ori Games Eat Them All c'est un jeu qui prend à contre-courant les jeux de zombies dans le sens où on va jouer les zombies qui doivent manger les survivants tout ça à partir d'une sorte de tower defense inversée où au final on va jouer les hordes de zombies qui vont essayer d'entrer dans une maison afin d'attaquer les survivants qui sont à l'intérieur et c'est pas du tout un jeu coopératif c'est un jeu compétitif où on va devoir faire le plus de mortures possible celui qui a le plus de points dans tel personnage va finalement gagner chaque personnage en fait vont avoir leur capacité et donc vont nous emmerder d'une certaine manière donc il va falloir faire gaffe à où est-ce qu'on place nos zombies pour bien prévoir tout ça enfin voilà prévoir nos déplacements prévoir nos attaques et c'est assez malin pour ça parce que ça change vraiment en fait c'est ça qui est étonnant avec Hit The Mall c'est que ça change en fait ce jeu ne ressemble pas vraiment à ce qu'on a l'habitude et c'est ce qui nous plaît beaucoup d'ailleurs et puis le visuel derrière le côté un peu comics dans le manuel il y a une bande dessinée qui commence enfin voilà c'est assez cool pour ça il y a une belle ambiance en fait dans Hit The Mall je vous conseille d'aller voir un peu Hit The Mall parce que il y a quand même ça c'est quand même quelque chose de très sympa à jouer assez fun assez court quand on est bien dedans parce que le premier tour était un peu balbutiant mais en même temps il faut apprendre il faut apprendre l'iconographie il faut apprendre ce genre de choses et puis le fait qu'on puisse améliorer nos zombies améliorer voilà le deck d'action qui va arriver au fur et à mesure c'est des six actions comme beaucoup de jeux où si on est premier joueur du coup on se place sur une carte d'action on va faire la partie du dessus la partie du dessous et les autres joueurs eux vont ne faire que la partie du dessus de la carte d'action donc ils auront une action entre guillemets moins forte enfin bref je vous encourage à aller voir Hit The Mall de chez Ori Games et c'est ainsi que se termine le salon de Vichy vous allez voir quelques plans où ça se vide où il y a de moins en moins de tables installées c'est bien dommage parce que c'est cool les tables installées parce qu'on peut jouer là on peut plus jouer et c'est triste c'est triste de ne plus jouer en tout cas ce salon ça a été pour moi le mot révélation est peut-être un peu fort mais ça a été pour moi le salon le plus sympathique que j'ai pu faire je pense Paris il y avait quelque chose de très très sympa parce qu'il y avait une belle ambiance Cannes c'était lourd et c'était le premier donc c'est pour ça qu'on avait mal géré la Vichy en fait comme personne ne joue je ne sais pas pourquoi enfin si je sais un peu pourquoi mais personne ne joue parce que les boutiques ne jouent pas finalement en fait elles vont juste regarder ce qui se passe et jouent très très peu et bien des gens comme nous on peut beaucoup jouer et je pense que là je vous ai chroniqué un peu moins d'une vingtaine de jeux peut-être je ne vais pas compter sincèrement et surtout ça a été l'occasion pour moi de rencontrer de nouveaux éditeurs de parler avec eux de me présenter ce genre de choses et du coup ça annonce vraiment du bon pour l'avenir merci encore une fois aux éditeurs aux salons de Vichy aussi de m'avoir accepté en termes de enfin voilà de ma venue pour le salon pro parce que je ne suis venu qu'au salon pro merci vraiment à toutes ces personnes qui me font confiance en fait merci à vous de me faire confiance pour vous faire toutes ces vidéos pour vous faire ce gros vlog qui sera en une ou deux parties je ne sais pas encore je trouve que ce format est bien plus adapté que le format que j'avais fait à Cannes où je filmais absolument toutes les présentations de jeux et c'était hyper long alors oui c'était cool pour voir un peu plus en termes de règles de jeu mais c'était lourdingue alors que là le côté ressenti le côté un peu mécanique ça reste je pense beaucoup plus intéressant pour vous et surtout pour moi ça donne un peu plus envie je vous dis à très bientôt et puis d'ici là moi je vous dis salut n'oubliez pas de vous abonner parce que ça reste quand même cool à très bientôt c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti